Salut à toutes et à tous ! Salut ! On se retrouve donc aujourd'hui dans mon garage pour l'avant-dernière vidéo de ce grand défi. Aujourd'hui c'est une astuce un peu plus technique. Nous allons vous présenter la coupe d'empannon. Mais qu'est-ce que la coupe d'empannon ? C'est simple, la coupe d'empannon, c'est une coupe qui n'est pas d'équerre sur aucune face, c'est-à-dire une coupe biaise. Ok, pour nous c'est clair, on va vous expliquer tout ça, approchez. Pour réaliser votre coupe d'empannon, il va vous falloir une équerre, une scie à main pour les plus courageux ou une scie circulaire pour les plus fainéants, un crayon et un réglé. Imaginons que vous vouliez réaliser une coupe d'empannon, c'est-à-dire une coupe pour des pieds de table par exemple, qui sera en biais. Nous allons représenter la coupe que nous voulons faire. Donc, sur une seule face, je vais mettre une coupe dans ce sens-là et sur une autre face, dans ce sens-là. On peut voir que nous avons tracé notre coupe d'empannon. Maintenant, nous allons vous montrer une astuce pour trouver l'angle à mettre sur votre scie circulaire. L'astuce que nous allons vous présenter s'appelle l'astuce des trois équerres. Pourquoi des trois équerres ? C'est tout simple. Nous allons utiliser trois coups d'équerre pour réaliser la coupe avec notre scie circulaire. Pour la réalisation de notre coupe, nous allons poser notre scie circulaire sur la face à plus large de notre pièce, ce qui permettra une meilleure stabilité. Du coup, pour le premier coup d'équerre, nous allons utiliser le côté le plus étroit, l'épaisseur de notre pièce. Nous allons tracer un trait par rapport au point qu'on voit en bas. Pour le second coup d'équerre, nous allons revenir sur la face à plus large de notre pièce. Nous allons tracer un trait perpendiculaire à notre coupe pour la scie qui passe par le point que nous venons de réaliser. Ensuite, utiliser un compas ou un réglé comme nous et mesurer la distance que vous avez à ce point jusqu'à ce point. Nous, en l'occurrence, c'est 3,4 et nous allons reporter ce point sur l'arrête qui est entre nos deux traits perpendiculaires. Une fois ce point réalisé, il suffit de relier ce point-là à ce point. Le trait que nous venons de tracer représente l'angle que nous devons reporter sur notre scie circulaire afin d'effectuer la coupe d'un panneau. On se retrouve tout de suite pour le sillage et vous verrez donc le résultat obtenu. Pour la réalisation du sillage, je vais tout d'abord commencer à utiliser ma fausse équerre. Qu'est-ce que c'est une fausse équerre ? C'est un outil à main de traçage assez simple à utiliser. Donc voilà, c'est un petit truc qu'on peut sortir et prendre n'importe quelle angle. Donc, avec ma fausse équerre, je vais prendre l'angle que nous venons de tracer juste avant. Une fois l'angle pris, il suffit de le rapporter sur notre scie circulaire. une fois votre angle réglé, vissez ou maintenez avec un serre-joint votre pièce pour que ce soit bien stable et vous n'allez plus qu'à scier. On peut voir que notre angle est parfait grâce à cet angle-là. Notre coupe est nickel, bien bien d'un panon, bien de biais. On vous avait prévenu, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Cette découpe, vous pouvez l'utiliser par exemple pour la réalisation de traiteaux ou de meubles avec des pieds originaux. N'hésitez pas à revisionner la vidéo et nous poser des questions dans les commentaires. Donc on se retrouve dès demain, Thomas, pour cette dernière vidéo, la dernière de notre grand défi. On vous montrera cette fameuse chaise dont on vous a parlé dès le début de notre défi sur notre présentation. Soyez au rendez-vous ! A demain !